Musique Mohamed Keïta, 26 ans, joue le rôle de Julien dans la série C'est la vie. Acteur depuis 4 ans, il a joué dans 3 différentes séries et 2 courts-métrages. Activiste de renommée, il milite et défend les droits à la santé et à l'éducation partout à travers le monde. Avant, en termes de santé et de reproduction et dans la sexualité des jeunes, on était beaucoup plus basé sur l'internet, où on était tout le temps sur l'internet à essayer d'avoir des infos quand un truc nous arrivait, sans forcément aller voir un consultant. Et moi je suis arrivé dans la série et je suis tombé à pic parce que la série abordait ce thème-là. Et donc du coup, perso, cela m'a motivé, encore une fois, et le problème de l'excision aussi. Parce que je viens d'une ethnie où ça se pratique, ou d'une région où ça se pratique. Alors c'est toujours un plaisir, dans un sens, d'avoir été mis en avant pour pouvoir communiquer sur ça et d'être écouté aussi par mes proches ou par ma communauté. Les droits sexuels et reproductifs, les plus intimes parmi les droits humains, portent sur la prise de décision concernant les aspects fondamentaux de la vie de chacun, à savoir le corps, la sexualité, la santé entre autres. Et ce sont là ces thématiques que la série aborde. Après, je suis arrivé un peu avec, comment dire, pas une certitude ou une connaissance complète en termes de santé et de reproduction. C'est vrai que la série m'a appris beaucoup de choses. Parce qu'en tant qu'acteur, je ne suis pas juste venu pour tourner après, prendre mon cachet et partir. Non, je suis venu parce que je savais que c'était un projet, un projet qui parlait de santé, qui parlait d'éducation. Et donc, du coup, je me suis vu là-dedans, je me suis dit, voilà, voilà l'occasion de pouvoir parler pour d'autres gens. Même si ce n'est pas les aider financièrement, mais c'est de pouvoir parler à d'autres gens qui peuvent débloquer des choses pour eux ou qui peuvent aller à la rencontre de cette communauté. Et voilà, moi, je me vois comme l'ambassadeur de ma communauté. C'est le peu que je peux faire pour eux. Mon rôle dans la série, déjà, c'est le personnage de Julien que j'interprète, qui est un jeune footballeur, qui a le rêve de tout jeune africain de l'Afrique de l'Ouest ou du continent dans sa globalité, qui a envie de réussir dans le football, dans les plus grands championnats. Et j'aborde ce sujet dans la série où, par exemple, il n'y a pas que le foot aussi, parce qu'il y a le problème de l'immigration que j'ai joué aussi dans la série. Donc, du coup, je me vois très bien parce que j'ai eu aussi ces rêves-là où j'avais envie de faire du foot. Après, voilà, c'était les études qui primaient, donc on a continué dans ce sens-là. Hadja Idrissa Bael est une activiste guinéenne. Parallèlement à ses études en droit, Hadja est engagée dans la vie associative pour la protection des enfants et des femmes. Mariage forcé, grossesse précoce, viols conjugaux, mutilation génitale, violence basée sur le genre, ces thématiques lourdes, Hadja les combat depuis ses 13 ans lorsqu'elle a été élue au Parlement des enfants guinéens en qualité de représentante de Ratoma, la commune populaire de Conakry qui l'a vu grandir. Pourquoi réellement je me suis lancée dans ce combat ? Pourquoi je me suis dit qu'il faut vraiment que je lutte contre le mariage des enfants, les mutilations génitales féminines, l'excision et le viol des enfants ? C'est tout simplement parce que moi, je suis passée par là. À l'âge de 8 ans, j'ai été victime de mutilations génitales féminines. Et dans mon école, quand je suis arrivée à l'école, on m'a expliqué les conséquences de cette pratique et je me suis dit, écoute, j'ai vraiment des sœurs qui sont victimes de ça et donc j'ai des petites sœurs qui sont là et qui sont censées aussi être victimes à la longue. Donc il faut que je milite pour non seulement sauver mes petites sœurs, mais aussi sauver les jeunes filles de mon quartier. 52% de la population des jeunes filles sont mariées avant l'âge de 18 ans où 97% en ce moment des jeunes filles étaient excisées où on avait des milliers de cas de viol qui sont enregistrés sans justice et donc c'était vraiment urgent pour nous d'agir. Et on s'est dit que c'est le moment de reprendre notre destin à main. C'est le moment d'aller arracher nos droits. Et parce qu'on a l'impression que nos droits sont dictés par nos aînés et que c'est nos aînés qui viennent prendre la parole et dire, écoutez, les jeunes filles sont victimes de ça. Et si c'est nous-mêmes, on prenait la parole et on dit, on est victime de ça, remettez-nous nos droits parce qu'on a toutes les lois qui existent. À 20 ans, Hadja a une vie bien remplie. Elle passe la majeure partie de son temps à recueillir des témoignages sur des viols conjugaux, des mariages précoces, des grossesses non désirées, dans le cadre des cellules d'écoute qu'elle a montées. Dans la série C'est la vie, elle joue son propre rôle. Ça me fait un grand plaisir franchement de participer à cette série parce que tout simplement, un dîner, c'est un outil pour nous qui nous permet d'aller dans les écoles. Parce que souvent, quand on tient des sensibilisations, on partage cette vidéo de ces jeunes qui démontrent jusqu'où il est nécessaire vraiment de parler de la sexualité, de parler de tous ces sujets qui nous concernent et des sujets tabous. Donc on partage ça avec les élèves et les étudiants qui voient et qui nous permettent vraiment de faire passer notre message le plus rapidement et facilement que possible. Et donc aujourd'hui, je me sens très bien parce que je me dis que dans cette série, je vais jouer mon rôle quotidien, c'est non seulement d'interpeller tous les acteurs qui évoluent dans ce domaine-là, mais la communauté entière. La série C'est la vie est une campagne multimédia pour le changement social et l'adoption de comportements responsables en matière de santé maternelle et infantile, de santé de la reproduction et de violences basées sur le genre. La série, soutenue par le fonds français Muscoca, est entièrement tournée et réalisée à Dakar au Sénégal. Une série avec un angle de traitement différent des autres, selon sa réalisatrice. L'angle de traitement de la série, d'abord on parle de santé des femmes et des enfants et donc on fait passer des informations, on fait passer des informations et je pense que pour faire passer justement des informations, il faut se rapprocher de la réalité en fait. C'est de la fiction, on fait de la fiction, mais on est très proche, très très proche de la réalité. Et il y a un peu de comédie, parce que justement pour faire passer un message, la comédie n'est pas mieux pour moi, en tout cas personnellement, donc je pense que c'est un très bon choix de traiter les sujets justement qui peuvent être quelquefois dramatiques sur la santé en Afrique, la santé des femmes. Le projet porté par l'ONG sénégalaise Rayès, réseau africain pour l'éducation et la santé, est diffusé à l'échelle continentale. Il s'agit de la première série d'éducation par le divertissement dans la région. Les seuls supérieurs ici sont Dr Moulay et Yaï. La jeune femme là-bas, elle est encore enceinte. Je vais avoir un bébé. Je vais te chercher une deuxième épouse. L'éducation par le divertissement, ça a commencé par les contes, tout simplement. Les contes, qu'est-ce que c'est ? C'est raconter aux enfants une histoire et dans cette histoire, il y a une morale qui est une vérité de vie, qui est une leçon qu'on demande aux enfants d'apprendre afin de bien vivre leur vie. C'est exactement ce qu'on fait maintenant avec C'est la vie, sauf qu'on ne raconte plus des contes. On utilise le format des séries télévisées pour diffuser de manière très large ces messages éducatifs. Crééant en 2004, Rayès, le réseau africain pour l'éducation et la santé, agit comme un laboratoire créatif de stratégies innovantes pour le changement de comportement en Afrique. Sa mission est de travailler avec les populations pour faire face aux grands enjeux sociaux du continent. Rayès forme et accompagne les partenaires locaux afin que chacun puisse s'informer, se mobiliser et agir sur l'avenir individuellement et collectivement. Tant qu'on n'est pas en bonne santé, on ne peut rien faire. Et à la base de tout développement, toute émergence, il y a la santé. Et pour qu'une famille vive en harmonie, pour qu'un village se développe, pour qu'un pays soit conquérant, il faut une population en bonne santé. Et la plupart des messages à connaître pour être en bonne santé ou rester en bonne santé sont des messages d'une information toute simple mais qui n'arrivent pas encore au public. Et je pense que la télévision, les médias en règle générale ont un grand rôle à jouer dans cet accès à l'information. La mesure de l'impact du projet se fait via des campagnes d'évaluation et différents projets de recherche dans les zones où les populations sont touchées par l'ensemble des activités de la campagne. On a utilisé la série radiophonique C'est la vie pour poser le débat sur les questions qui étaient plus ou moins taboues en termes de communication dans les communautés. Donc on a fait à peu près 7 émissions radio dans 7 régions avec la série C'est la vie et ça nous a permis d'ouvrir le débat par rapport aux questions hyper taboues dans les communautés. Et cela nous a permis également de commencer ce qu'on va appeler le big deal parce qu'on a parlé du new deal et maintenant la mise à l'échelle va se passer au niveau du big deal. Donc aujourd'hui on parle du big deal mais la série C'est la vie a beaucoup contribué pour qu'on passe au processus du big deal. Le fonds français Muscoca qui soutient la série C'est la vie est une initiative créée en 2010 qui permet à 4 agences des Nations Unies de mutualiser leur expertise technique. Dans ce cadre, l'UNEF, le Fonds des Nations Unies pour la Population, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et ONUFAM mènent des interventions à haut impact en matière de santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents dans 9 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Parmi les bénéficiaires du fonds, le Tchad, le Sénégal et le Niger ont enregistré les plus forts taux de réduction de la mortalité maternelle en 5 ans. On travaille à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile qui comme vous le savez dans la région est encore très haute. Donc on a plusieurs axes d'intervention, que ce soit travailler dans les maternités pour améliorer la qualité de la prise en charge et la qualité des soins pour faire en sorte qu'une femme qui arrive reparte en bonne santé pour elle et pour son enfant. On travaille également sur des programmes de planification familiale pour que les femmes puissent espacer comme elles le souhaitent leur grossesse. On travaille également sur tout l'aspect personnel, renforcement du personnel de santé pour que les personnels de santé soient mieux armés pour répondre aux complications si elles se posent des femmes enceintes notamment et des complications que les enfants ou les nouveaux-nés peuvent avoir. On travaille aussi sur tout le volet adolescents et jeunes et ça c'est un grand pilier qu'on appelle la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Donc dans ce pilier essentiellement dans la région c'est travailler à réduire les grossesses des adolescents qui, comme on le sait, est un grand fléau dans la région. L'initiative enregistre des succès notamment en matière de réduction des grossesses précoces en Afrique de l'Ouest et du centre grâce au développement d'actions clés dans le domaine de la santé de la reproduction et à l'amélioration de la convivialité des centres de santé pour les adolescents et les jeunes. Les perspectives c'est de continuer. On est ravis d'avoir un mécanisme qui a été prolongé par le bailleur qui est la France pour cinq années additionnelles. On a un nouveau bailleur qui est entré dans le jeu qui est le Danemark. Donc ça montre les bons résultats et les encouragements de la part des donneurs et ça c'est vraiment très important pour nous. On a aussi l'appui des ministères de la santé mais aussi des autres ministères de la région. On a eu récemment une rencontre avec les ministères de la santé de nombreux pays qui vraiment se sont engagés pour continuer le combat en faveur de notre population cible. Des perspectives aussi sur les adolescents et jeunes puisqu'on le sait aujourd'hui dans notre région c'est la principale cible. Même nos femmes enceintes elles sont souvent très jeunes donc il faut vraiment avoir une approche spécifique et travailler à leurs besoins particuliers. Et donc on a besoin pour cela de leur fournir une information et une éducation à la vie reproductive qui soit la plus complète possible. Donner de l'information à nos jeunes c'est la meilleure façon de les prévenir en fait des dangers de la vie. C'est la position de l'UNFPA et aussi des agences. A côté de la série télévisée c'est la vie, un autre programme de communication a vu le jour en faveur de l'éducation pour la santé en milieu jeune. Il s'agit de la plateforme digitale radio mobile intitulée Parole aux jeunes qui favorise l'éclosion du leadership des jeunes, une initiative qui pousse les jeunes à aller au-delà des limites pour changer la donne. Utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser sur la santé de la reproduction est le principal objectif de cette plateforme. Parole aux jeunes sensibilise, réduit la stigmatisation et fournit aux adolescents les outils et informations nécessaires pour améliorer leur santé sexuelle et reproductive. Le concept de radio mobile c'est aujourd'hui d'avoir une unité de déplacement avec des matériels pour enregistrer des émissions radiophoniques qui peuvent nous permettre d'aller vers les communautés, de poser avec eux des débats sur des thématiques qui les intéressent. Les cibles c'est les jeunes, c'est les jeunes filles, c'est les femmes, c'est toutes les couches vulnérables de la population qui parfois sont confrontées à des problèmes et qui veulent vraiment poser un débat par rapport à leurs conditions de vie pour interpeller les autorités afin que ces derniers puissent vraiment participer à améliorer leurs conditions sociales. Nous tous les dimanches on est là et ce dimanche c'est vraiment happiness connection avec tous les jeunes et je voudrais un standing ovation pour tous les jeunes qui sont là. Est-ce qu'on peut applaudir ? Ne voyez donc pas que l'excision est plutôt destructive que constructive ? C'est une tradition, vous dites, mais ne pensez-vous pas qu'elle laisse des séquelles, les déchirir, les douleurs lors d'une pénétration, mais mère, mère qu'as-tu faite ? Ne vois-tu pas qu'elle est mortifiée ? En la regardant on pouvait sentir ses larmes chaudes, le cœur serré au bout de souffle, on ne pouvait entendre que des souffles. Le dimanche à 20h dans les studios de Vibe Radio à Dakar se déroule l'émission Parole aux jeunes. Ce soir, des artistes membres de la plateforme sont invités sur le plateau pour parler d'une mutilation génitale féminine et des violences basées sur le genre, une rencontre riche en échange et en mélodie. De passer mon méchant par rapport aux femmes, les exciseuses et nous aussi les artistes et la population de continuer cette lutte en fait pour mettre fin à l'excision des jeunes parce que c'est une pratique vraiment qui mérite d'être tout de suite à l'arité et tout. Vu que moi je viens du sud à Tamba Konda, donc la pratique et le phénomène c'est plus en fait pratiqué là-bas, donc j'ai vu ça jour au jour. J'ai grandi avec cette optique de rendre, comment dirais-je, même les problématiques relatifs à la santé de la reproduction plus accessibles et non tabous. Et depuis mon enfance, je suis engagé et je me dis que c'est juste une continuité en tant qu'artiste de toujours demeurer dans cette vision que j'avais quand j'étais gamin. Mes textes sont variés mais quand il s'agit de santé de la reproduction, je me permets parfois d'aborder des thèmes tels que les mutilations génitales féminines qui sont une forme de barbarie pour moi, je ne sais pas pour les autres. Je me permets aussi d'aborder des thèmes tels que les violences basées sur le genre, ce que je ne puisse supporter en tant qu'homme et en tant qu'être humain. Et j'aborde aussi des thèmes relatifs à la, comment dirais-je même, à l'abstinence, à la sexualité des jeunes. Tout dépend, comment dirais-je même, de l'inspiration que j'ai. Le poids démographique des adolescents et leur exposition au risque de mariage d'enfants et de grossesses précoces, justifie les nombreuses initiatives soutenues par le Fonds français Muscoca. En lien avec ces initiatives, d'autres comme le club des jeunes filles porté par l'UNIFPA viennent renforcer la communication pour le changement social et comportemental. Le club des jeunes filles, implanté dans les quartiers du Sénégal, a été expérimenté depuis 2014 par le CCA, le Centre Conseil Adolescent de Tamba Kounda. De son côté, le Centre Conseil Adolescent de Kolda a généré le concept du New Deal qui repose sur un pacte signé entre les clubs de jeunes filles, les parents et les marraines appelées Badien Nougor pour l'objectif zéro grossesse. Nous, l'idée, c'était de leur dire maintenant, ce sera un pacte, un deal en fait, entre les parents et nous. Juste leur proposer que nous n'allons pas tomber enceintes à condition que vous ne venez pas nous donner un mariage. Ils ont accepté ce pacte-là et qu'il y a plus de 3 000 jeunes filles qui ont été enrôlées à Kolda. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de Kolda, from Kolda to Dakar, de quitter Kolda et venir faire ici à Dakar. Étant donné que nous, les jeunes filles qui sont ici à Dakar, on nous dit souvent que nous, nous sommes ouvertes à toute communication, nous sommes ouvertes à toutes, disons, recherches et autres. Mais en réalité, il y a même des jeunes filles qui peinent même à connaître leur menstrué. Or, l'idée, c'est de créer ici à Dakar un New Deal à travers les clubs des jeunes filles. Le but et les objectifs du New Deal, c'est d'arrêter déjà le mariage d'enfants et d'arrêter les mutilations génitales féminines. Parce que c'était des choses qui continuent à exister dans des régions comme Tambakunda, comme Kolda. Alors, le New Deal est venu pour régler ce problème-là. Jusque-là, le New Deal a permis de rompre plusieurs mariages qui allaient être des mariages précoces. Et le New Deal a permis également aux filles d'être autonomes. Parce qu'il y a à peu près 3000 filles qui sont enrôlées dans le programme du New Deal. Et toutes ces filles ne sont pas tombées enceintes jusque-là. Donc, le problème des grossesses précoces est réglé. Et aujourd'hui, on a même dans le New Deal, parce que c'est un programme extrascolaire, où il y a beaucoup de filles qui ne sont pas à l'école et qui sont aujourd'hui bénéficiaires de ce New Deal-là. qui sont en train de suivre des formations accélérées sur la mécanique, sur l'entrepreneuriat. À 21 ans, Fatou Bintou Sylvie Diak est la présidente du club des jeunes filles de Kolda, ville du sud du Sénégal située à plus de 300 km de la capitale sénégalaise. Son club vise à mettre fin aux mariages et grossesses précoces et aux mutilations génitales féminines. Il a aussi pour objectif de renforcer le leadership des adolescentes et jeunes filles dans la lutte contre les grossesses précoces et les mariages d'enfants, la promotion de l'aspect genre, la scolarisation des jeunes filles et leur employabilité. Le club des jeunes filles déjà à la base c'était une association créée dans les quartiers de Kolda pour aujourd'hui lutter contre les mariages d'enfants, les grossesses précoces mais aussi assurer une certaine autonomisation aux jeunes filles. Alors à Kolda, nous faisions des activités dans nos quartiers et villages. Nous avons pu créer beaucoup de clubs à Kolda et certains d'entre nous, parlant d'autonomisation de la fille, certains d'entre nous ont eu la chance d'être insérés à l'école et aujourd'hui de pouvoir continuer leurs études et de venir à l'université. Alors nous sommes au nombre de 14, 15 comme ça. Nous avons pu aujourd'hui permettre à presque 5 d'entre nous qui ne pensaient même pas terminer leurs études jusqu'au niveau BFM, aujourd'hui d'avoir leur bac et de venir ici avec le New Deal. Et deuxièmement, nous avons permis à beaucoup de jeunes filles aujourd'hui de pouvoir avoir la chance de faire des formations. Comme moi aujourd'hui, je suis à la fac 3 mais en parallèle je fais une formation. Et aussi, nous avons pu faire des activités avec Parole aux jeunes dans les quartiers périphériques de Dakar, comme à Géjewa et Wakin à Nemzat. Nous intervenons beaucoup là-bas pour faire des activités avec les jeunes Léa des clubs BFM pour pouvoir partager nos expériences avec eux mais aussi les aider à mieux comprendre certaines questions liées à leur santé reproductive. Au Sénégal, la prévalence des mariages d'enfants reste encore élevée et la fécondité relativement précoce avec un taux de 90 pour 1000 chez les 15-19 ans en 2014. La situation des régions périphériques au sud et à l'est du pays était plus prégnante. Sur la période 2012-2014, 31,9% des adolescentes de 15-19 ans avaient déjà fait un enfant à Tombakunda et 27,9% à Kolda contre une moyenne nationale de 18% en 2014. Initialement prévu pour 5 ans, le financement du Fonds français Muskoka a été prolongé pour 2 années supplémentaires, 2017-2018, avant d'être finalement allongé pour un deuxième cycle de 5 ans de 2018 à 2022. En fait, l'initiative française est dans sa logique. En effet, lors du 36e sommet du G8 dans la ville de Muskoka au Canada en juin 2010, un appel urgent avait été lancé pour améliorer la santé des mères, des nouveau-nés, des enfants, des adolescents et des jeunes en Afrique. Dans tous les pays bénéficiaires du Fonds français Muskoka entre 2010 et 2015, le taux de mortalité maternelle et infanto-juvénile et les grossesses précoces a été réduite en moyenne de 11% comparé à 9,3%. Les perfectifs, c'est de continuer. On est ravis d'avoir un mécanisme qui a été prolongé par le bailleur qui est la France pour 5 années additionnelles. On a un nouveau bailleur qui est entré dans le jeu qui est le Danemark. Donc ça montre les bons résultats et les encouragements de la part des donneurs. Et ça, c'est vraiment très important pour nous. On a aussi l'appui des ministères de la Santé, mais aussi des autres ministères de la région. On a eu récemment une rencontre avec les ministères de la Santé de nombreux pays qui vraiment se sont engagés pour continuer le combat en faveur de notre population cible. Des perspectives aussi sur les adolescents et jeunes, puisqu'on le sait aujourd'hui dans notre région, c'est la principale cible. Même nos femmes enceintes, elles sont souvent très jeunes. Donc il faut vraiment avoir une approche spécifique et travailler à leurs besoins particuliers. Et donc on a besoin pour cela de leur fournir une information et une éducation à la vie reproductive qui soit la plus complète possible. Donner de l'information à nos jeunes, c'est la meilleure façon de les prévenir des dangers de la vie. C'est la position de l'UNFP et aussi des agences. C'est aussi faire en sorte que les centres de santé puissent accueillir de manière conviviale et adaptée les jeunes et adolescents qui ont souvent peur d'être jugés, qui ont souvent peur d'aller demander des services. Donc il faut travailler vraiment avec le personnel de santé, avec les centres de santé en eux-mêmes, à savoir que les centres de santé soient ouverts à des horaires adaptés, qu'on crée des liens entre l'école et les centres de santé, avec les infirmeries scolaires, avec la communauté, pour faire en sorte que les jeunes se sentent à l'aise d'aller demander le service quand ils ont reçu l'information. Le Fonds français Muscoca met en œuvre des interventions à haut impact, ciblées pour améliorer la santé des femmes, des enfants et des jeunes. Il s'aligne sur les politiques nationales, appuie les mécanismes de coordination, assure la synchronisation des activités interpays et offre des synergies avec les initiatives régionales. ...